Alors bonjour, pour cette nouvelle émission de Transverse TV, nous sommes dans l'atelier de l'artiste Julien Berthier. Donc Julien Berthier est représenté par la galerie Georges Philippe et Nathalie Valois. Il a participé à la manifestation Paris Plus par Art Basel qui a eu lieu du 16 au 20 octobre 2023 à Paris. Il a présenté une pièce monumentale qu'il a intitulée L'Invisible, un titre qui contredisait la réalité car en effet cette sculpture en forme de rocher avait trouvé sa place en plein milieu du grand bassin du Jardin des Tuileries, une place d'une visibilité incontestable pour le visiteur du parcours art public de la manifestation. Julien Berthier, j'ai adoré ta proposition, pourrais-tu nous la décrire avec tes mots d'artiste ? Avec mes mots d'artiste et d'humain et de citoyen. Et voilà, c'est ça. L'Invisible, c'est la maquette de l'Invisible. En fait, il a une petite histoire, c'est qu'il est né suite à une invitation de Thomas Mélandeur avec Thuba, qui est un hôtel qui est au Goudes, et ils m'ont invité en résidence. Au Goudes, c'est à Marseille. Au Goudes à Marseille, ouais, absolument. Et ils m'ont invité en résidence à venir faire un projet. J'y suis allé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux rajouter ? Comment, en tant qu'artiste, on peut rajouter quelque chose dans cet endroit incroyable ? Et donc, j'ai décidé de travailler qu'avec ce qui était déjà là, c'est-à-dire la mer, les bateaux et les rochers. Et en fait, du coup, c'était finalement une entrée la plus ténue et la plus modeste possible, de venir rajouter un caillou dans le paysage. Un rocher parmi les rochers, qui aurait juste ce tout petit mouvement comme ça, de flottaison, et qui, à certains moments, pourrait se déplacer. On pourrait monter dedans et il y aurait quand même ce bout de paysage. Et en fait, le paysage serait d'un coup non plus quelque chose figé, mais une chose en mouvement. Et s'il y avait quelque chose en plus d'artificiel, qu'est-ce qu'il dit qu'à côté, ça n'est pas artificiel ? Sachant qu'évidemment, le paysage est une construction humaine. Ce n'est pas la même chose que le concept de nature. Et donc, techniquement, j'ai acheté un bateau sur le Boncoin, assez pourri. Et je l'ai rehaussé d'une fausse roche que j'ai sculptée avec des assistants qui m'ont aidé dans le processus. Mais j'ai tout augmenté comme ça, dans la même matière que le bateau. C'était ça qui était important pour moi. Vous êtes encore regardé sur la boquette ? C'est qu'en fait, le bateau lui-même, il est en fibre de verre, en résine polyester. Et moi, je l'ai augmenté d'une résine, du coup, époxy, mais c'est quasiment la même chose. Voilà. Parce qu'en fait, je voulais que l'objet soit un bâton. Et donc, pour moi, il fallait qu'il soit dans le matériau. Un bâton, c'est dans lequel on ne peut pas entrer, alors ? Alors, si, on peut entrer, puisqu'il s'ouvre par le dessus. On rentre dedans et on peut le conduire et du coup, le déplacer. Et c'est pour ça qu'il a deux modes, en fait. Il a ce mode dont je viens de parler, qui était ce truc un peu d'observe très ténu, très doux, comme ça, d'une sorte de rocher qui bouge un peu. Et il a un autre moment, beaucoup plus burlesque, où en fait, il avance et il trace assez vite dans la mer. Et on a ce bout de rocher, comme ça, avec ses petites vagues, comme ça, et voilà. Et donc, du coup, il a ces deux moments, un ténu et presque invisible, donc, et un autre plus burlesque et médiagénique, on va dire. Mais ça doit être formidable de faire un voyage dans ce bateau. Bah ouais, de toute façon, ouais. Alors, moi, j'ai un peu le mal de mer, j'avoue, donc, je n'ai pas le pied très marin. Mais oui, oui, non, si, si, c'est toujours très excitant. Et en plus, quand on le fait, on ne sait pas du tout comment il va se comporter, la vitesse à laquelle il va aller. Donc, en fait, au moment où on l'a mis à l'eau pour la première fois, pour le conduire, c'était une découverte totale. Il tend à l'eau, non ? Il se comporte exactement comme un bateau. Il a pris un tout petit peu de poids en haut, donc il y a un petit peu plus de gîte, mais non, non, il est tout à fait stable. On peut monter à 5 dessus, à 3 dedans, voilà. Alors, quelles sont les dimensions ? Il fait 4,20 mètres le long, je crois, dans mon souvenir. Il est à peu près à 3 mètres. D'accord. Il n'est pas si grand, mais... Et alors, il a un truc aussi, c'est qu'il est sculpté, bizarrement, il a un mélange entre une roche et une avancée de falaise. Ah ! Il est comme... Bizarrement, il est comme une maquette de falaise un peu plus petite. Un calcaire, ouais, complètement la roche de Marseille. Mais il a une échelle un peu intermédiaire qui fait que sur l'eau, il marche assez bien, parce qu'il est un bout de paysage, pas seulement un rocher. Ah oui, d'accord. Et donc, toutes ces stris, tout ça, ce sont des choses où tu as vraiment sculpté la... Ah oui, j'ai passé un temps fou, alors on était entre 2 et 3, ou des fois tout seul, mais... Et effectivement, pour moi, cet objet, il ne marche que parce qu'il est hyper réaliste. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, elle est toute simple, etc., mais il y a un niveau de réalisme qui est nécessaire pour que ça marche. Si ça avait été un tant soit peu trop polystyrène ou décor de Star Trek, ça aurait vraiment été une très mauvaise pièce, je pense. Mais là, il fallait du coup... Donc en fait, effectivement, c'est un boulot monstre, parce qu'il faut parfois retoucher au Dremel, faire toutes les petites failles. La patine aussi, c'est un gros travail. Ah oui. Donc voilà, mais moi, dans mon travail en général, la question de l'hyper réalisme est centrale, parce qu'en fait, je trouve que la façon dont les œuvres doivent s'intégrer dans un espace public, quel qu'il soit, parce que pour moi, les gouttes, c'est un espace public, c'est important qu'ils viennent s'affronter, mais parfois en miment les traits du réel autour de lui. Et qu'ils soient interrogés pour ce qu'il est, et non pas en disant, ah, ça, c'est un truc bricolé, etc. Parfois, il faut que ce soit terriblement bien fait pour prendre sa place dans un espace et trouver une validité. On se dit, mais tiens, qui a fait ça ? C'est plausible ? Est-ce que c'est la mairie ? Est-ce que c'est... Qu'il fasse ce qu'on se dit, c'est un bricolage d'artistes. Parce que tu interviens, enfin, toi, l'un des principes de ton travail, c'est d'intervenir dans l'espace public, dans l'espace commun, d'un peu t'adresser à tout le monde, et de trouver pourquoi, en fait ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Il n'y a pas que ça dans mon travail, mais c'est quand même une des entrées de mon travail, oui. En fait, ça vient de... Je crois que si je dois trouver une origine à ça, c'est vraiment quand j'ai été étudiant au Beaux-Armes. Et en fait, quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup de thunes et tout ça, donc en fait, je passais mon temps à trimballer entre chez moi et l'atelier des choses. Et en fait, on me rend compte parfois que je portais comme des sculptures, mais en fait, que ce moment-là, en fait, ça faisait exister le travail. Alors qu'évidemment, j'étais un artiste inexistant, puisque j'étais un étudiant qui montrait très très peu son travail, éventuellement au sein de l'école. Et en fait, il se me dit, il y a un moment d'exposition de ce travail-là qui m'intéresse beaucoup. J'ai découvert des artistes à l'époque comme Gabriel Orozco, il y a Boris Achour aussi avec ses Actions Peux que j'aimais beaucoup, des Francis Alice ou des trucs comme ça, David Hammond, et notamment avec ses boules de neige là. Et je me disais, mais en fait, on a le droit de faire ça, on a le droit juste de s'intégrer dans le réel. Et comme moi, mon travail n'invente pas de forme, je n'invente pas de forme, je récupère ou je refabrique, etc. Mais en fait, tout est identifiable dans mon travail. Quand c'est un lampadaire, c'est un lampadaire. Quand c'est un bateau, c'est un bateau. Quand c'est un refus, c'est un refus. Il n'y a pas de... Voilà. D'accord. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, on a le droit de manipuler ce réel-là. Et effectivement, ça trouve un public qui n'est pas là pour voir de l'art. Voilà. Et tu fais naître dans l'espace du quotidien aussi des choses qui sont un peu singulières. Oui, singulières ou invisibles aussi. J'ai fait des interventions comme les corrections, qui sont des modifications de panneaux dans l'espace public, où je vole du métal à la ville, mais en même temps, tous les panneaux restent en place, parce que je fais des petites prothèses pour les rassembler. Donc en fait, c'est ce que j'appelle un prélèvement négligeable, où je vole quelque chose qui ne manquera à personne. Et en fait, où tout reste en place, en fait, c'est une sorte de simplification du paysage et du réel, mais personne ne le voit, à part ceux qui habitent juste là, qui pourraient se dire, « Ah, mais c'est un truc cachant, mais... » Et avec les fausses façades que j'ai faites avec Simon Bouttevin aussi, c'était la même logique. C'est-à-dire, en fait, on vient avec une fausse façade hyper réaliste, qui vient se mettre dans les recoins. Parce que cette idée-là, moi, elle m'intéresse beaucoup, cette idée que l'art aussi est là pour s'intégrer dans les recoins de la ville, et pas forcément pour occuper de la centralité. Avec le nom, le spot, les lumières, etc. Et que par contre, du coup, on vient... Donc on a mis ces fausses façades dans les coins qui reprennent les codes de la ville alentour, mais qui sont des fakes, comme des trompe-l'œil, en fait. Qui est un peu là, c'est un peu là qu'on... Traditionnellement, qu'on met les artistes. Quand les immeubles n'ont pas été frappés d'alignement, on appelle des artistes peintres pour faire des trompe-l'œil, comme ça. Ça, ça nous faisait rire de jouer avec cette tradition-là, de l'artiste qui est là pour décorer la ville. Et restons sur le rocher. Oui. Mais bon, tu as déjà raconté. Parce que ce rocher aussi, ça me faisait penser aussi à l'idée du relief, en fait. Parce que c'est un relief qui est donc prélevé, enfin, qui est inspiré par le relief géologique, mais qui est aussi un relief parce que tu travailles sur le volume. Donc est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça dans cette histoire de vouloir faire un rocher ? Pas seulement parce que tu étais invitée dans cette résidence, mais aussi parce que peut-être, à un moment, c'était quand même un thème de la sculpture. Tu peux en parler de la rocaille. Oui. En fait, une fois de plus, je ne sais pas très bien quoi dire sur ça. J'avais besoin d'un bout de paysage qui bouge, quoi. En fait, c'est tout. Oui. Il n'y avait pas de... Comme tu as fait bouger les façades, comme tu as fait pas transformer les façades. C'est pareil, tu vois, c'est comme un matériau, comme un autre. Tu vois, à un moment, tu décides de bosser avec ça. Par contre, ce qui compte, pour moi, c'était l'artificialité. C'est la dimension fake de cette roche. Mais pourquoi ? Parce que j'aime bien cette idée de... En fait, il se trouve que le réel est rempli de fausses choses. Ah oui ? Voilà. Et que c'est aussi ce truc-là qui fait parfois regarder les vrais. Et cette idée d'inclure dans le réel des tromperies, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, en fait. En gros, je pense que l'art, moi, ce que j'aime bien dans l'art, c'est que ça complexifie le réel beaucoup plus que le simplifié, quoi. Et en fait, sur le réel, sur l'artificiel, tout ça, il y a pas mal de choses. Je veux dire, on fait des pistes de ski dans le désert, donc, au fond, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, c'est un petit peu... Voilà. Ce truc-là m'intéresse beaucoup. Et puis, le réel est toujours plus fou que ce que font les artistes, par ailleurs. Par rapport au réel, tu portes un regard aussi très humoristique, enfin, ou ironique. Ouais, non, il y a une des définitions que j'aime bien de l'ironie, c'est l'action d'interroger en feignant l'ignorance. Et en fait, c'est parce qu'il y a plusieurs définitions de l'ironie. Et celle-là, elle me plaît assez, parce que c'est effectivement un moment, c'est... Ben, pourquoi ? Pourquoi ? On me dit, oui, il y a du chômage, d'accord, mais pourquoi ? Une sorte d'ingénuité ? Oui, exactement, ce truc, en fait, de reposer les questions, etc. Et c'est ce que j'aime bien dans ces histoires d'art dans l'espace public, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu mets quelque chose dehors, tout le monde s'en fout, évidemment. Mais il y a un petit pourcentage qui va regarder. Et c'est pour ça que j'aime bien, je ne vais peut-être pas bien expliquer tout à l'heure, cette idée que, en fait, ça ne dise pas que c'est de l'art. C'est qu'en fait, ça vient affronter le réel avec son potentiel. Parce qu'en fait, quand on dit que c'est de l'art, les gens catégorisent immédiatement. Ils disent, ah, c'est bon, j'ai compris, c'était de l'art. Donc, en fait, j'ai catégorisé l'objet que je regarde. Si ce n'est pas dit, alors il faut encore se faire tout un chemin pour dire, mais qu'est-ce que c'est, quoi ? Quand j'utilise un balcon additionnel pour me greffer sur des bâtiments, est-ce que c'est un service ? Est-ce que c'est l'utopie architecturale des années 60 qui est renouvelée ? Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et alors, si je dis que c'est de l'art, les gens vont à bon. OK, c'est un bel air d'artiste, quoi. Et pour revenir juste sur l'histoire de la rocaille, etc., c'était ce qui était pas mal de ce rocher, c'était quand il était dans le bassin des Tuileries. Parce que le déplacement des goudes, Marseille, des roches, a un autre contexte, ça m'intéressait, mais c'était aussi un peu... ça pouvait un peu rater. Mais ce qui m'excitait pas mal aux Tuileries, c'était que ça rejouait justement la rocaille 19e miste et cette fausse roche qu'on a dans pas mal de jardins. On faisait des fontaines comme ça, en béton. Et là, du coup, il y avait aussi ce côté un peu comme ça, de roche artificielle, avec plein de mouettes dessus. Mais justement, oui, par contre, les oiseaux ont été dupés. En fait, ils sont venus se nicher dans les replis du rocher. Moi, j'aime bien les pigeons. J'adore les pigeons. Je pense que les sculptures ne doivent pas toujours être nettoyées. Vu que ça fait partie du truc, quoi. Je veux dire, vouloir faire des sculptures publiques et être contre les pigeons et les tags, ça me paraît un petit peu compliqué, quoi. Oui, c'est sûr. Il ne peut plus ? Non. Non, il ne peut plus. Regarde, attends, par contre, je ne vais pas claquer la porte. C'est incroyable, c'est un vrai bateau. Alors, tu as vu, il y a des arapèdes. Ah, c'était un bateau en résine, en fait. C'est un bateau en résine. J'ai collé des petites arapèdes. Ah, c'est des vrais que tu as collées. C'est des vrais. Je ne sais plus si c'est des vrais ou des fausses. Oui, oui, c'est des vrais. C'est chouette. Et tu vois, quand on est de près, en fait, finalement, on voit que c'est pas... Ah, tu vois, c'est du fake. Ça se voit un peu, quoi. Pas tant que ça. Oui, un peu, je trouve. Un petit peu, c'est un peu. Mais pas tant que ça, non, non, non. Et alors, vraiment, de loin... Les gavions. De loin, quand on me voyait sur le bassin des Tuileries, là, j'ai... Mais ça, c'est l'ouverture. J'ai eu un moment d'incertitude. Est-ce qu'on me montre vraiment ça ? Oui, là, les oiseaux. Pourquoi ? Pourquoi de montrer ça ? Oui, les oiseaux, je me disais, mais non, ça, c'est pas possible. C'est pas ce rocher-là. Mais ce rocher-là, est-ce qu'il était là d'habitude ? Mais comme il était en un point aussi, il tournait un peu. Ah oui. T'as pas vu ? Il avait... Ça dépend des moments. Ah oui. En fait, il passait son temps à... À faire comme ça. En fait, il était en mouvement aussi. Ah oui. On pouvait pas le conduire, etc., mais en fait, il était en mouvement. Ah oui, d'accord. Et il tanguait un peu, comme ça, avec le mans. Il avait... Oui, il retrouvait cette mobilité qui le rend spécial, au fond. Oui. Parce que ce serait scellé au fond, ce serait un petit peu différent, ce projet. Oui, c'est vrai que c'est ça. Mais alors, où est-ce qu'on voit, alors, quand on conduit ? Tu vois, là, en fait, tu... En fait, tu enlèves ça. Ça, c'est pour accéder à la poignée pour ouvrir. Oui. Et après, tu le fermes, mais tu laisses juste une petite fente. D'accord. Et puis là, ça s'était fabriqué pour aussi faire un siège. Ça fait que tu peux t'allonger dans les rochers, comme ça. C'est trop bien. C'est super magnifique. Il y a six semaines de boulot, à peu près. Six semaines de travail, ouais, à peu près. Entre deux et trois personnes. Il pèse pas du tout lourd. Il pèse moins de... L'ensemble, c'est moins de 700 kilos. Et le bateau lui-même, je sais pas combien de fois qu'on a dû rajouter. Peut-être, c'est pas... 200 kilos. Deux, trois cents, peut-être. C'est pas beaucoup. C'est très léger, quoi. La semaine, c'est sculpture publique. Mais dimanche, ça fait barbecue. Je veux beaucoup, un jour, faire ça. Mais personne n'a l'air de trouver que c'est une bonne idée. Ça serait en quoi ? En bronze ? Non, ça serait en acier cortaine. Je sais pas quoi. Je peux être en bronze. Je crois que ça vaut pas la peine. Non, non, non. Mais c'est vraiment... Pour moi, c'est de la sculpture générique, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment... Ni plus ni moins. Et moi, comme je sais pas très bien faire d'abstraction, je sais pas comment on fait de l'abstraction. J'adore l'abstraction, mais du coup, je sais pas en faire. Donc, je suis obligé de me trouver des systèmes pour en faire. Par exemple, ces trucs-là, c'était aussi des... Ça, c'est des encombrants. En fait, au départ, c'est des encombrants que je refais comme des sculptures, quoi. Mais c'est au départ, c'est des trucs qui sont dans la rue et qui sont jetés. Ah oui ? Voilà. Pas mal. Ah, ça, c'est le pavé créancile. En fait, cette idée-là, c'était que... Cette idée, c'était que je me disais... Mais alors, moi, je suis tout à fait partant pour une révolution à venir. Mais comme je n'ai pas l'intelligence, je n'ai pas assez intelligent pour générer le grand soir par les idées. Donc, du coup, je vais commencer par optimiser les outils de base. D'accord. Pour produire les outils... Pour produire les outils de la révolution. Et donc, en fait, la base, c'est évidemment le jet de pavé. Et en même temps, ça faisait penser à la taille de pierre et à l'âge de pierre aussi. Oui, c'est ça. Et alors, le truc, c'est que quand on le sculpte, c'est assez long à sculpter. Puis après, quand on le prend dans sa main, c'est assez doux. Oui. Mais en fait, ça annule toute velléité de l'agressivité. Oui. Et ça repousse le geste de la colère à plus tard. Ah non, c'est dans ce sens-là. Ah oui, il y a un sens très précis. Voilà. Et donc, l'une des ironies de ce projet aussi, c'est que quand je le vends à des collectionneurs, je leur fais leur empreinte, je reprends leur empreinte. Ah ben oui. Pour que ce soit sur mesure, quoi. Et après, comment vous le sculptez avec des silex ? C'est ça. C'est pas moi, c'est des hommes de Cro-Magnon qui le font. Oh, ils sont. C'est pas moi, c'est des hommes de Cro-Magnon qui le font.